Salut! Nouveaux vidéos! J'étais vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. En fait, c'était absolument pas prévu. Mon chum est allé pour un rendez-vous chez les vétérinaires pour le check-up annuel de notre chenata. Donc j'ai le bureau pour moi toute seule, puis je me suis dit, pourquoi pas faire une petite pause dans ma journée de travail pour vous filmer une petite vidéo un peu plus ludique. Et c'est le fameux défi génétique que tu fais le dé aléatoire. J'ai eu l'idée par Morayla, je suis allée checker pour être sûre d'avoir le bon pseudo, une nouvelle youtubeuse sur les Sims. Donc je vous avais été allé regarder sa chaîne, c'est son dernier vidéo, c'est le même défi et j'ai eu envie de le faire moi aussi. Donc là, on s'en va, je vais bouger parce que là en ce moment je suis devant la fenêtre à mon chum comme d'habitude. Donc on s'en va à l'écran pour essayer ça, voir si ça me donne des Sims intéressants à regarder. Surtout que là j'ai pris la décision de pas enlever mes CC, donc ça se peut que ça donne des affaires bizarres. On y va! Alors, le système est assez simple, c'est littéralement de créer un couple et de leur donner des enfants. Et quand je crée les coupes, je le fais avec le dé aléatoire. Donc j'ai bien hâte de voir, j'ai... En fait, avant son vidéo, j'avais pas vraiment regardé d'autres vidéos de ce style-là. Je le voyais souvent, mais je m'étais jamais attardée à c'est quoi que ça voulait dire. Donc bien évidemment, on ne fait pas l'histoire. De ce que j'ai vu, je sais pas si c'est systématiquement comme ça, mais le monde il clique 4 fois le dé. Elle par contre, elle a même fait ça avec un Ugly to Beauty, donc ça a une twist de plus. Donc vous irez regarder son vidéo, moi je fais ça un peu différemment. Elsa, oh my god, ça part bien. Lopez! Un, deux, trois, quatre. Oh god! Ah, mon dieu, les teintes gris! Why? Ah, mais là, le visage, ça va m'enlever. Un, deux, trois, quatre. Ouais, OK. Donc il faudrait que je fasse le visage avant. Puis là, je m'en vais changer la couleur de teau. Ah, puis ça me redonne la couleur grise, ça part bien. Scatrice, un, deux, trois, quatre. Ah, elle en a une au-dessus. Alors, on le voit pas vraiment. Deux joues, on peut pas. Attends, les joues, on peut pas, mais le reste... OK. Un, deux, trois, quatre. Ih, est-ce que ça a une femme maganée, là? Là, il y en a juste deux. Oh, yoye, yoye. Ouais, ça commence à faire victime, là, son affaire, là. Ah! Un, deux, trois, quatre. Donc, pour les cheveux, OK. Puis là, on pouvait aller dans le détail, là. T'sais, si je clique sur des portions de son visage, je ferme la tête. Un, deux, trois, quatre. La mâchoire, ça s'améliore pas, son affaire. Le menton, un, deux, trois, quatre. T'sais, son profil, il est pas pire, là. C'est pas la fin du monde. J'ai pas encore fait la bouche. OK. Je pense qu'on a fait le plus que je peux avoir en vainque des chapeaux. Parce que là, ce qui est un... Ce qui est... Ah, mon Dieu. L'affaire, c'est qu'à partir du moment que tu le mets, il va en avoir... Il n'y a pas une option pas de chapeau. Donc, oui, c'est aléatoire, mais ça va... Elle aura quand même un chapeau, là. Il n'y a pas de... Est-ce que je suis obligée de mettre un chapeau? Ah, je vais y aller. Tout ce qui peut être aléatoire, je le mets. Un, deux, trois, quatre. OK. Dans les accessoires. Ah! Accessoires, on peut pas. Si je vais individuellement... C'est tellement étrange ou c'est... C'est aléatoire ce qu'ils mettent d'aléatoire? La fille se trouve drôle. Mais là, je remarque qu'elle avait un... Oh, regarde. Elle avait des accessoires qui... Des accessoires qui venaient avec, mais on va lui laisser. Un, deux, trois, quatre. Bon, ben, je pense qu'on a fini le réalisme pour la journée parce que... Bon, regarde. Là, si on va dans... Cute... On va... Pour habiller aussi, là, on va le laisser une seule pièce. Un, deux, trois, quatre. OK. C'est pas trop pire. Les souliers. Un, deux, trois, quatre. OK. Ah, mon Dieu, elle a des orteils jaunes. Ah! Elle a un tatouage... Elle a un tatouage de coeur sur le bras. Bon, là, le chapeau, par contre... On s'entend-tu que je vais changer ça, là? C'est normal bizarre. OK. Est-ce qu'on leur change les cheveux aussi à chaque fois? Ou... Coiffeur? Parce que là, ça va changer les couleurs aussi. Un, deux, trois, quatre. C'est comme là, c'est bleu. Mais ça, c'est-à-dire que quand je reviens à... Je pense que je suis mieux de lui laisser ses cheveux. Bon, là, ils sont trop tards, ils sont bleus. Mais je vais lui laisser ses dreads. Parce que comme... Je vais lui laisser ses tresses. Parce que sinon, à chaque fois, ça change la couleur pour tout le monde. Ça marche comme pas, là. Donc, je vais le remettre à noir, là. Mais... C'est dommage, ça, que ça soit pas lock par... Tant qu'elle a changé de coiffure, tu pourrais aussi mettre des pivots. Puis, en tout cas... OK. Pour... 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 Le sport. C'est un mangeant. Oh, God! Euh... Comme chandail. OK. Un genre de... C'est quoi, ça? C'est un chien? Un short en jean. Ben oui. Ben oui, toi. Mais oui, on peut pas mettre. Même les bas, il y a rien qu'on... Bon, ben, coudonc. Hé, ça, c'est un look, ma chère. Ma chère Elsa Lopez. T'es pas chanceuse. OK. Pour dormir. J'ai l'impression que le sport pis dormir, c'est dans les moins... C'est dans les moins excitants. Faire la fête, on va mettre le corps entier. Tain. Ah, pis elle a des leggings pis je peux pas vraiment les enlever parce qu'il... Ah, mon Dieu, on voit ses leggings. C'est comme si elle avait des bobettes bleues pis qu'on les voit à travers. Oh, non. Ah, le chapeau. Ah, j'ai pas mis de chapeau pour... Attends, 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 attends. J'ai pas mis de chapeau. Il y avait le sport. Le sommeil. Hé, 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 hé. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. C'est genre un... Un animal mythique ou je sais pas quoi. Ah, c'est pas si pire. Pour ce qui est de se baigner... Ouh, rien. Quand il fait chaud... C'est vraiment des looks drab. Le chapeau. Oh, mon Dieu, t'es le mollet! OK, mais attends, là. Comment est-ce que la même femme peut avoir ce look-là quand il fait chaud, mais dans la vie de tous les jours, elle ressemble à ça? Oh, les CC sont définitivement un choix osé. Quand il fait froid. Ah, j'ai fait les cheveux. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Je reviens en arrière, mais il revient pas à la vraie coudonc. Et on va lui mettre un look entier. Tu survis pas en hiver québécois à trois secondes avec un habit de même? On espère que tu vas avoir des bottes un petit peu plus synthétiques. Oh, God. Bon, ben, Elisa Lopez, qui est maladroite, immature et aventureuse. C'est quand même tout un look que t'as, ma chère. Mais, ben, c'est en spécial à quoi elle fait du sport, parce que... Comment va le demeur? Parce qu'inquiète, cognitôt. En fait, on dirait surtout que c'est un vampire, pis là, ben, elle veut faire du sport, mais t'sais, sa face doit pas être au soleil. Le reste du cas, on s'en fout, genre. Là, on va faire son chum, parce que pour des fins biologiques, ça va être un homme. Oh là 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 là! Mon cieux! Forme de la tête. On peut pas faire la barbe, là? La moustache? Ouf, ça, c'est une barbe fade. OK, les joues, la mâchoire, la bouche. OK, OK! Le nez, je l'ai tuffé. Oh, God. Pis là, il me restait juste les yeux, je pense. Oh, OK, ça, ça a été un switch rapide. OK, maintenant, pour sa face, il faut quand même que je lui change de couleur de peau. J'espère qu'il va pas rester blond. Visage, bon, on a déterminé les dents. Un genre de vampire. C'est qu'à ce que c'est, ça aussi. Oh, mon Dieu! OK, mais ces pauvres gens-là, ils s'intent. Ça, c'est des survivants, là. Elle, c'est à droite, c'est à gauche de la face. Lui, c'est à gauche. En tout cas. OK, pis là, les cheveux, les cheveux. Un, deux, trois, quatre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? OK, fine, j'ai compris. Là, quand il est en habit habituel, son chapeau. Ah, sacrement de sacre bleu. Ah, non, non, non. Avec des sandales à l'orteil. Il a l'air d'un conspirationniste. Qu'est-ce que c'est ça? Quand il est chic. Ça, elle aussi, elle a des cornes quand il est chic. Non, elle a des cornes quand? Elle a des cornes quand, elle? Dites-moi que c'est quand il est chic. Au moins, il y aura un thème. Non, merde, c'est quand elle dort. Ah, sacrement. On pourrait dire qu'ils sont de la même espèce. Je ne sais pas quelle est cette espèce-là, mais comme, ils ont des cornes quand ils veulent. Là, on va mettre un habit complet. Ben, ça fait avec ses cheveux, I guess. Ah, ça pourrait être pire. Oui, c'est plâtreur en sport. Ça dépend de son chapeau. C'est clairement ça qui... Ah, j'ai encore changé les cheveux. Sacrement Ariel. Ah, je ne me rappelle plus si c'était lequel. Ah, c'était eux. C'était eux. Non. Eux. C'était eux. OK. Donc là, non, moi, c'est le chapeau que je veux. Ben, je veux, c'est un grand mot. Ah, sacre bleu. Ben, il fait skater, I guess. Ah, ben oui, un pirate. Ben mieux. C'est vraiment mieux. Pour dormir, hein. Oh, good God. Je veux dire, il n'y a rien qui fait beau à cause du chapeau. OK, là, quand il fait le party, on va lui mettre un corps entier. OK, ce n'est pas trop terrible. Why? Why? Oh, mon Dieu, c'est pas my kid head doit être. Puis, je l'avais téléchargé exactement pour cette raison-là parce qu'il y a vraiment la version, là, comme parfaite. À moins, tu es soillé fit avec ta tête. À la piscine. Attends, on va te mettre un top, là. Qui porte ça à la plage? Qui? OK. Quand il fait chaud, je suis d'un découragé, là. Puis, là, il y a des bouts d'oreilles. Je ne vais rien enlever de ça, là. Rendu là, c'est pas ça qu'il va améliorer la situation. OK, bien, il est sportif. Je veux dire, il aime le sport. C'est cute, la petite tic. Mais je te l'enlève pour te donner un turban. Mais oui, ça, c'est un swap convenable. Ah, 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 ah. C'est quoi, ce look-là? Après, je ne me souviens pourquoi les townies sont toujours hideux si c'est ça que ça ressemble à l'aléatoire, là. OK. Puis là, il n'y a toujours pas de nom. David Leroy. Le Leroy. Le Leroy. Et M. Leroy, bien, il y a tout un look final, quand même. Euh, ouais, 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 ouais. OK. Puis là, l'idée, c'était de lui faire un enfant. Puis là, pour ce que j'ai vu, je t'ai regardé un petit peu, là. C'est un peu variable, parce que le monde font. L'île, c'est musique que j'aime bien. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va faire... Bon, alors, on va leur donner deux enfants. Une fille et un garçon, donc là. C'est de l'ensemble. Ils vont avoir un enfant. Oh, sweet mother. Pauvre enfant. Et elle les mettait adultes. Mais tu peux pas les mettre adultes, parce qu'eux-mêmes sont adultes. Attends. Si je les mets adultes, adultes, et non pas jeunes adultes, on pourrait leur donner des enfants, jeunes adultes. Parce que là, elle changeait pas le corps, parce que le corps, il est 7, là. Je les mets adultes. Même si, on s'entend-tu, quand ados et adultes, il y a aucune différence, un peu plus de muscles. Ça, j'en veux à y aller pour ça. Les ados devraient ressembler à des ados. Mais bon, regarde. Donc, ça leur donne un enfant qui s'appelle Hugo Leroy. Parce que, bien sûr, le nom du père, teinte sa mère. Ça, c'est toute une face, quand même. Donc, je peux rien changer. J'ai changé ses cheveux, par contre. Ça, ça a switché. J'ai vu du vert passer. Ça, c'est un tout autre look. Puis, je me dis que les sourcils aussi, ça a profité. Un, deux... Ah, bien oui. Pourquoi pas, pas de sourcils. On va faire les chapeaux à la fin. Pour, genre, mettons, qu'on pense que les looks sont corrects. Je suis sûre, regardez-le. Ah, c'est... Ah, 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 c'est quoi ça? C'est même pas un CC. C'est vraiment un real thing, là. OK. Il y a un... Il y a un... On va le dire de même, il y a un look qui détonne. Je ne dis pas I2, là, mais on a mieux l'envie. OK, sexy bonhomme. Ça, tu vas pas bien dormir là-dedans, là, mais apparemment, c'est un vêtement pour dormir. Donc, ouais, 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 ouais. J'aurais peut-être dû le faire sans CC, mon enfant, là. Quand il fait le party... Oh! Le genre des diamants sourcils. Juste pour exprès, ça va être dans des pantalons déchirés. OK. La gueule, c'est correct, là. Ah! Hé, les chapeaux vont donner du look à tout ça, là. OK. Quand il va dehors... Et il scinde ses boulettes. Ça a-tu l'air de quelqu'un qui sort du plateau Mont-Royal, ça, là? Hé, mais ça lui va pas bien, bien, comme look, puis pas comme couleur non plus. Ouf, avec ces sandales-là. Oh! Ça, ça fit très avec son style à date, hein. Mais on va, on va, on va, on peut pas. Ah! OK. Maintenant, les chapeaux. Ce qu'on attend tous avec impatience. Il a mis des ailes. OK. Ça, à la limite, ça fit à un certain degré. J'écoute la musique en étant en piscine. OK. Ah! Ça, ça va être désastreux. Hum. Guess, c'est pas si pire. Il a fallu que ça, genre... Y'a-t-il une version jaune? Tain. On va lui mettre la version jaune. Quand il dort. Ben oui. Pumpkinhead. Of course. Quand il fait du sport. OK. Moi, c'est du gros n'importe quoi, mon affaire. Y'a absolument rien de sérieux. Oh my God. Quand il est habillé au quotidien. Oh my God. C'est une famille de conspirationnistes. Il se prépare, genre, à la fin du monde. Où il est... Au contraire, il a été élevé par un père conspirationniste. Donc là, lui, il est genre full intense. Fait attention au COVID. Donc là, il porte cette espèce d'horreur-là. Ça aurait pu être pire. Il aurait pu mettre ça, là. Mais... Hum... OK. Hé, non, mais ça, c'est... Mon cher Hugo, la vie ne t'a pas donné un grand goût du style. On va le dire comme ça. On va te donner une soeur pour pas que tu te sentes trop seule dans cette terrible histoire. Donc, leur fille. Ah, elle est full belle. Elle est sainte. Ça, c'est du maquillage, mon ami. Ses cheveux en premier. Ouais, il y a du gris dans la famille. Il aime ça. OK. Mettons que j'enlève ses accessoires, là. Voilà. J'aime comme que je suis super flexible à date sur qu'est-ce que je fais puis qu'est-ce que je fais pas, là. Lui, un chandail. Ah, non. Je pense que lui, il glitch. En plus, il va apparaître au-dessus de son linge. C'est pas si pire. Ah, come on! Ah, c'est laid. Quand elle est habillée, on va lui mettre une robe. Ah, c'est pas laid. Là, vous allez devoir qu'est-ce qu'il nous donne. Il s'intéresse. Ça, c'est tout un look. Quand elle fait du sport, elle porte des lunettes parce que c'est la grande logique de la vie. Avec des rollerblades. Puis, son chandail. Je veux dire, c'est pas terrible, horrible, là. C'est pas... Quand elle dort, elle, c'est une... Voilà. On va lui donner un chandail. Euh, oui. Mm-hmm. Of course. Super confo. Bon, oui, les gris restent, hein. Il y a une thé... C'est le cas de le dire. Faire le party, on va lui mettre un vêtement complet. OK, OK. Comme un soulier. Ça, on a la moins pire à date. Ah, mais ça, c'est juste horrible comme kit, là, mais... C'est vraiment la moins pire à date, mais on n'a pas encore vu ce que ça donne avec les chapeaux. Donc, des talons plateformes blancs cassés pour la piscine. Deux, trois, quatre... C'est vraiment la moins pire. C'est celle qui a un style le plus stylé-cohérent, on va dire ça comme ça, là. Dehors, quand il fait chaud, on va lui mettre un chandail. Un autre juste au corps. C'est pas plein chez elle. Pour le bas, des pantalons jeans avec des sandales. Bon, écoute, c'est pas... Bon, j'ai hâte de lui enlever son chapeau, là. Puis quand il fait froid... Ben oui, toi! Il a quel point quand il fait froid? Ah, c'est une petite boulette avec ses bottes-là. Hé, non, mais... Bon, puis là, qu'est-ce qui arrive avec son pauvre chapeau, là? OK, il y a juste le fils qui en a pas des cornes. Donc, c'est clairement une affaire génétique, là, cette histoire-là, là. Je sais pas trop, là, mais bon. Quand il fait chaud... Oh, il faut que je les enlève, je les déteste tellement, là. Ils font jamais bien à aucun de mes Sims. What the fuck? J'ai ça, moi? Ben oui! On en apprend chaque jour. Ah! Bon, au moins, il a des ailes quand il dort. Puis un voile quand elle fait du sport. Un voile quand il chie. Ah! OK, je vais lui changer ses cheveux. Mais en remettant un gris après, OK? Parce que là, là, ça, ça marche juste pas, là. OK, puis là, on va les mettre gris. Voilà. C'est pas bien, bien mieux, là, mais... Le chapeau, ici. Une couronne! Donc, elle, c'est ça, son look final. Attends, c'est quoi son nom, en fait? Audrey Lopez. Voilà son look final. Ça, c'est du... Ça, c'est du... C'est... 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 Hum-hum, hum-hum. Je sais pas, ouais. Donc, c'est ça, la petite famille. Honnêtement, je sais pas trop quoi en dire, là. Ben, écoutez bien, ça serait ça. La famille Lopez, elle est achevée. Donc, je sais pas si j'ai bien réussi l'affaire. Ben, Mora Elia, si tu l'écoutes, que t'as bien aimé, je répète que c'est elle qui m'a donné l'idée. Donc, il y en a plein de défis de ce genre-là sur YouTube, mais c'est par elle que j'ai eu l'inspiration aujourd'hui. Et je vous rappelle que j'ai un défi à faire en ce moment, qui est de rénover ou de construire une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Et oui, c'est une thématique liée à mon travail. J'avais décidé de changer complètement de type de contrainte, vu que le défi d'avance était des contraintes hyper spécifiques. Vous pourriez absolument rien faire à la maison dans sa structure. C'était vraiment de la déco que vous pouviez faire pour ma maison bi-générationnelle. Tandis que là, cette fois-ci, le défi Réno Super Sirène 5, vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez. Et à ce moment-là, c'est plus le nombre de chambres que vous mettez influence le nombre d'électroménagers, le nombre de bureaux pour les intervenantes, le nombre de salles de bain, la taille de la maison, etc. Donc, le reste après, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez tant que vous ne mettez pas de CC. Donc, vous avez jusqu'au 24 mai si vous voulez le faire. Et comme je le répète, si vous me taggez pendant vos créations sur Instagram, c'est Super Sirène Sims. Moi, je vais partager. Ça me ferait plaisir. J'adore savoir vos différents projets. J'aime savoir qu'est-ce que vous faites quand vous faites mes défis. Donc, sur ce, merci énormément d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Et vous me direz si vous voulez que je fasse d'autres défis de ce genre-là. Je suis vraiment due pour un Ugly to Beauty Challenge. Donc, sur ce, à la prochaine!